Musique de générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle de nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de Beastars, donc préparez-vous à devenir des animaux. A l'Institut Sherrington, herbivores et carnivores vivent dans une harmonie orchestrée en détail. La consommation de viande est strictement interdite et les dortoirs sont séparés en fonction des régimes alimentaires. Tout pourrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais la culture ne peut étouffer tous les instincts. Quand le cadavre de la paga Thème est retrouvé déchiqueté sur le campus, les méfiances ancestrales refont surface. L'égoshi est la cible de toutes les suspicions. Parce qu'il était proche de Thème, parce qu'il était une des dernières personnes à avoir été vu en sa compagnie, et surtout parce que c'est un loup. Ah, moi qui suis un fan de Black Sad, ça fait une paye que je suis la mangaka sur Twitter, en espérant que son manga arrive dans nos vertes contrées. Et ça y est, les deux premiers tomes sont arrivés chez nous, et je suis hyper content. Bon, ça fait vraiment longtemps que je veux que ce manga sorte chez nous. Pourtant, j'ai jamais lu une seule page du manga Beastars en scan. J'ai juste vu des extraits sur Twitter, et quand j'ai vu Animaux anthropomorphiques, Enquête policière, et un dessin somptueux, j'ai pensé à Black Sad, et je me suis dit, merde, il faut que ça sorte chez nous parce que c'est trop bien. Et ça y est, on a enfin les deux premiers tomes, donc je vais en parler tout de suite. Et, pour ceux qui se posent la question, Black Sad, c'est une BD géniale, j'ai fait une vidéo dessus il y a très longtemps, je vais mettre un petit truc dans un coin, si vous voulez savoir ce que c'est, c'est génial. Si vous kiffez Beastars, vous allez kiffer Black Sad. Black Sad, c'est génial, c'est une super BD, mais c'est pas le but de la vidéo, là on va parler de Beastars. Alors, contrairement à Black Sad, ici, les animaux sont divisés en deux clans, les herbivores et les carnivores. Pour faire vite, je fais une comparaison, après j'arrête. Dans Black Sad, il n'y a pas vraiment cette différence entre carnivores et herbivores, il y a plus cette différence au niveau des classes. Il y a les reptiles, il y a les félins, il y a les couleurs de pelage aussi, mais voilà, il n'y a pas ce délire herbivores-carnivores, ça, c'est pas du tout abordé. Et cette division entre les carnivores et les herbivores, ça reflète un petit peu notre monde réel par bien des aspects. Les animaux vivent en paix, car les carnivores peuvent se passer de viande avec des paillatifs, mais il reste cette haine ancestrale, une haine qu'on a chez nous dans notre vrai monde, qui peut être raciale ou bien sociale. Et pourtant, malgré leur différence de régime alimentaire, ils vivent en paix. C'est pas leur rang dans la chaîne alimentaire qui dicte leurs instincts. Par exemple, les gauchis, le héros, est un loup, grand et fort de nature, mais en vrai, il est nature, peureux et timide. C'est le genre de mec hyper stokos, le grand dadé hyper stokos, qui baisse les yeux parce que c'est un grand timide en vrai. C'est ça, les gauchis, c'est un grand dadé hyper costaud, hyper impressionnant, mais en fait, tu le regardes dans les yeux, il baisse sa tête, il dit, me tape pas, s'il te plaît. Et à contrario de les gauchis, lui, le cerf rouge, c'est le mâle à Alpha, un poil effrayant qui n'a pas froid aux yeux, et pourtant, c'est un herbivore. Et sans trop spoil, dans le second volume, les gauchis va faire une rencontre qui va dans ce sens. Il va être effrayé par un herbivore. J'ai l'impression que ça va être le maître mot de ce manga, les apparences sont trompeuses. Les carnivores peuvent être gentils, et les herbivores, des gros enculés. M'étonnerait même pas que le meurtrier de Tem, ça soit un herbivore. Ah, en parlant de Tem, j'en viens à mon seul regret, voire défaut. Putain, l'enquête sur la mort de Tem, elle avance moins vite qu'un épisode de Derek. C'est un petit peu abordé dans le chapitre 1, puis nada, plus personne l'évoque. Genre, au KLM, il y a un mec qui est mort, mais bon, vivez vos vies tranquilles. Moi, ça me choque un petit peu de voir qu'il y a personne qui enquête, qui investigue, qui cherche là-dessus. C'est bizarre, il y a eu un meurtre, c'est un peu le maître mot du début du chapitre 1. Et après, bah, c'est passé. Qui c'est qui l'a tué ? On s'en fout. Au calme. C'est un peu comme le titre, Bistard, ils expliquent ce que c'est. Alors, pour faire simple, c'est un peu une élection du roi du bahut dans les lycées américains. C'est expliqué, puis basta, on n'en reparle plus du tout. Je demande pas à ce qu'on en parle à chaque bulle, mais au moins une fois de temps en temps. Là, j'avoue qu'en deux tomes, bah, je me suis d'accord, Bistard, je sais ce que c'est, mais tout le monde s'en fout. Et le meurtrier de Tem, bah, tout le monde s'en bat les steaks aussi. Alors, niveau dessin, étant un fan de Black Sad, j'attendais de voir le manga en action. Eh bien, c'est 10 sur 10. C'est super beau, l'anthropomorphisme est bien foutu, l'auteur explique plein de choses pour rendre son univers cohérent dans les bonus. Franchement, Bistard, c'est super beau, c'est super bien. Et bon, faut que je parle aussi vite fait de son tramage, j'ai pas de mots. Il y a des effets d'ombre qui sont vraiment bien foutus, c'est en fait le découpage des trams qui est bien foutu, ça donne des aspects différents, j'ai pas l'habitude de voir ça. Franchement, c'est super joli, c'est vraiment agréable. Et le seul regret, encore une fois, c'est qu'il y a zéro page couleur, même pas au début d'un tome. Et ça, franchement, c'est dommage parce que j'ai checké un peu les pages couleur sur des sites de scan, et merde, elles sont super belles. En conclusion, après Jagan de chez Kazé, on a le droit à Bistard de chez Chiyun. L'année 2019 commence super bien, deux excellents titres qui arrivent, et elle ne fait que commencer, il y a encore 11 mois, et on a déjà deux super titres qui viennent sortir chez nous. Bistard, franchement, génial. Je dis qu'il y a deux, trois petits défauts, mais franchement, à part ça, j'ai kiffé et j'ai hâte de voir la suite, Bistard, valeur sûre. Et il faut vraiment que j'arrive à avoir une dédicace de l'auteur, alors je sais qu'elle est au Festival International de la BD à Ancoulême, mais j'y suis pas, donc c'est mort. Par contre, je sais qu'elle est sur Paris le 28 janvier pour la FNAC Montparnasse. Là, j'y serai, franchement, il faut que j'ai une dédicace. Ce titre, ça fait longtemps que je l'attends, si j'ai pas une dédicace, je hurle, je gueule, et normalement, cette vidéo sortira mon dédicace, donc je l'avais pas encore. Et si vous êtes à Montparnasse à ce moment-là, j'y serai normalement. Bon, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501